Diana, t'es d'accord ? Merde, les filles ! Mais je ne peux pas ! Diana, allez ! C'est juste un baiser ! Très bien, Roméo. C'est d'accord. Sur la joue. Sur la joue ! Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ici ? Rien du tout, Coach Abby. Il ne se passe rien. On vient pour l'entraînement. Oui, Roméo était en train de se confier à Diana. Les filles, le projet de la maison de campagne est compromis. Qu'est-ce que tu veux dire, Diana ? T'es en train de nous dire qu'on n'ira plus à la campagne ? Nastia, tu vois ? Le fait est que le budget que nous avons récolté à l'école n'est pas suffisant pour louer une vraie maison. Tout est trop cher. On a qu'à opter pour le camp, alors. Pas question, Knoppa. Je n'ai plus l'âge d'aller en colonie de vacances. Je veux aller dans une maison de campagne. Diana, combien manque-t-il ? Diana, combien ? Il nous manque 20 000 roubles, mais les élèves ne veulent plus cotiser. Il manque 20 000 roubles au Bunny pour louer une maison de campagne. Yalia, on a cette somme ? Non, nous n'en avons pas assez. Pourquoi ne pas cotiser ? Quoi ? Non, Yana. Nous ne les aiderons pas. En fait, on doit trouver une maison de campagne avant les Bunny pour avoir le respect de tous les élèves. Alors, cherches-en une. Je cherche, Yana, je cherche. Les filles, devinez... L'as-tu entendu ? Cet éléphant a faim et veut être nourri. Et c'est un lion avec une patte blessée. Je sauve les animaux tous les jours et j'ai besoin de ton aide. Remettons ces animaux sur pied et construisons des maisons pour chacun d'entre eux. Télécharge notre jeu maintenant. Nos amis, les animaux n'attendent plus que toi. Ici, Ryan ! Ryan, tu n'aurais pas 40 000 roubles ? On en a besoin pour louer une maison. Pour court-circuiter les Bunny. Non mais les filles, je suis riche mais je ne me balade pas avec 40 000 roubles. Dans ce cas, tu peux passer ton chemin. Désolé. Mais Ice, personne n'achèterait de cocktails dehors. Mais si, tout le monde est dehors. Propose-leur des rafraîchissements. Tu verras, ils vont te donner des pourboires. Ice, on peut aller ensemble ? Je suis le barman. Quand on aura fini, je te donnerai la suite. D'accord Ice, mais si personne n'en achète, je ne reviendrai plus. En résumé, il manque 20 000 roubles aux filles pour louer une maison de campagne. Il faut qu'on trouve une solution. Smile, je ne peux pas. J'ai un tas de trucs à payer en ce moment. Si tu dis que tu ne peux pas, donc nous irons quand ? Smile, regarde. Roméo, tu vas où ? C'est notre terrain de basket ici. Tu n'as rien à faire là. Vous avez vu quoi les moustiques ? Eh, Roméo, qu'est-ce que tu as dit ? Tu sais à qui tu parles ? C'est notre terrain de basket et tu n'as rien à faire ici. Écoute, Smile, tu as Diana, ton terrain de basket et quoi d'autre ? Je crois que tu flippes. Eh, Max, il me fait vraiment chier. À moi aussi. Allons, Roméo, allons parler. Allons parler. Un, deux, trois, quatre. Les Frox, vous voulez un cocktail ? Merci. C'est pas gratuit. Il faut les payer. Alors va les proposer à quelqu'un d'autre. Et arrête de nous interrompre. Un, deux... Merde, j'ai vendu aucun cocktail. Ils croient tous que c'est gratuit. Je vais en proposer au Bunny. Vous savez quoi, les filles ? Je viens d'avoir une idée. Je sais que les rats aussi ont collecté de l'argent pour une maison de campagne. Donc, si nous nous associons à elle, nous pourrions louer tous ensemble une maison vraiment cool. Diana, tu crois que les rats seront d'accord ? Non, Nastia, je ne crois pas. On peut quand même essayer de leur parler. Les filles, vous aimeriez un petit cocktail ? Bien sûr. Les cocktails sont payants. 25 roubles. D'accord. On paiera Ice au café. D'accord. Écoutez, les filles, que diriez-vous de vendre des cocktails dans l'enceinte de l'école ? Faites comme pizza ! Non, mascotte. Vendre des cocktails dans l'enceinte de l'école n'est pas une option. Ça va nous prendre au moins un an pour réunir la somme manquante. Tu as entendu, Diana ? Oui, Yalia. Les Bunny sont stressées. Elles n'y arriveront pas cette fois. Bonjour, les étudiants. Bonjour, Professeur Mike. Oh, c'est pas possible. Est-ce qu'ils sont ensemble ? En tout cas, ils n'ont pas perdu de temps. Ne soyez pas en retard en courant. Je vous retrouve au gymnase. Quoi ? Professeur Mike est amoureux. Yalia, ne t'en fais pas. Yana, allons-y. Il fallait bien que ça arrive un jour. Glosses. Glosses. Dima, ne sois pas bête. Le pinceau à phare à joues. Je te l'ai déjà expliqué. Celui pour les yeux. Kostia, celui-là. Vous savez, les garçons, ce sera bientôt les vacances. Et j'ai commandé 20 maillots de bain pour moi. 10 verts et 10 bleus. Qui va les payer ? Dima ou Kostia ? Pourquoi Kostia ? Je suis l'ami de Dima, mais pas ton petite amie Salade. Stop, je ne comprends pas. Je vais me faire bronzer en sous-vêtements alors. Hein, Dima ? Dima, salade de maillot de bain suffise. Un bleu et un vert. Pourquoi 20 ? Oh les gars, vous, vous pourriez vivre avec un seul slip pendant une année. Mais moi, je veux changer de modèle chaque jour. Un en dentelle, un avec du voile, un avec des ficelles, un string, un une pièce. Est-ce que vous me comprenez ? On ne te comprend pas Salade. Bon Salade, choisis-toi de maillot de bain, mais pas 20. D'accord Dima, 10. 5. Bon, 6. Et c'est mon dernier mot. Dima, tu n'as pas le choix. Ok Salade, 6 maillots. Oh, Dima, t'es tellement gentille. T'es si généreux. Tu m'aimes tellement. Mon eyeliner ? C'est celui-là. Respire Dima, respire. Ice, une pizza et 4 limonades. Alors les filles, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait ? Où trouver de l'argent ? On pourrait peut-être demander aux frogs. Nastia, va leur demander si tu crois vraiment qu'elles vont nous donner de l'argent. Je ne leur demanderai pas, jamais. D'accord, je vais aller leur demander. Les frogs ? Quoi ? Les bunnies ? Les frogs, ça vous dirait de participer à une location de maison de campagne ? On n'a pas assez d'argent. Le professeur Mike n'a pas pris en compte tous les frais. Je ne suis pas sûre de comprendre. Nous avons déjà participé pour la maison de campagne. Vous l'avez trouvé, les bunnies ? Non les frogs, pas encore. Avec l'argent que le professeur Mike a récolté, on ne peut louer qu'un vieux chalet. Vous êtes partante pour ça ? Ou vous voulez plutôt une vraie maison où nous pourrons passer de vraies vacances d'été ? Eh, bien sûr qu'on veut une vraie maison. Il y aura au moins une douche, hein ? Ne panique pas Sophie, il vous manque combien les bunnies ? Il nous manque 20 000 roubles. Rien pour ainsi dire. Et où est-ce qu'on va trouver 20 000 roubles ? Pizza, au lieu des limonades, propose-leur des salades, des desserts, on doit vendre. Aïs, personne ne veut commander, ils économisent tous pour la maison de campagne. Pizza, t'es devenue une mauvaise employée et c'est nul. Va leur proposer des salades. Tu n'as qu'à leur proposer toi-même. Salut les filles ! Salut les garçons ! Smile, on a un problème. Personne n'a 20 000 roubles à ajouter pour la maison de campagne. Avec l'argent qu'on a, le seul endroit qu'on peut se louer, c'est un chalet pourri. Vous voulez quelque chose ? Un mojito ! Et une salade ? Un mojito, pas de salade ! D'accord. Diana, est-ce que t'as vu les garçons ? C'est vrai. Les gars, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous faites cette tête ? Max, qu'est-ce qui ne va pas ? Rien, tout va bien, Marie. Je vois bien que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Quel est le problème ? Si tu es contrarié par la maison de campagne, ce n'est pas grave. On trouvera une solution. Non, bébé, c'est pas à propos de la maison de campagne. Quoi alors ? Très bien, Roméo, montre qui c'était. Les voilà. Les garçons, c'est quoi le problème ? Vous voulez que je vous expulse de l'école ? On ne veut plus de bagarre avec Roméo, vous comprenez ? Smile, je ne comprends pas. Que s'est-il passé ? Demande-lui à Roméo. Professeur Mike, Roméo, que s'est-il passé ? Les filles, vous ne devez plus sortir avec ces deux brutes. Éloignez-vous d'eux. Comment ça ? Coach Abby, que s'est-il passé exactement ? Les garçons ! Ces deux basketteurs se sont bagarrés avec Roméo. Parce qu'ils lui interdisent de jouer au basket. Oui, oncle Mike. Surtout Smile. Vire-le de l'école. Smile, je te l'ai déjà dit. Ne touche pas à Roméo. Quoi ? Tu as le béguin pour lui ? Pourquoi tu le défends ? Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu ne comprends pas ? Roméo est le neveu du professeur Mike. Diana, c'est lui qui a commencé. Max, allez, calme-toi. Marie, tu ne comprends pas. Votre relation avec ces basketteurs est terminée. Max et Smile chez le directeur tout de suite. Oui, chez le directeur. Smile. Allons-y. Merde ! Les gars ont des ennuis. Les filles, je suis désolée pour vous. Votre relation est terminée. Bienvenue au club des célibataires. Allez, plus vite, plus vite ! Pourquoi vous n'êtes pas encore en uniforme ? Dépêchez-vous, je vous attends au gymnase. Merde ! Je déteste notre nouveau coach Abby. Nous aussi. On va tout rapporter à votre coach Abby. Bande de mouchardes ! Merde ! Comme c'est cool ! Leur relation est terminée ! Yes, yes, yes ! Maintenant, ce sera la fête pour nous ! J'attends ça depuis le début de l'année. Les filles, à ce rythme-là, je pense que je vais bientôt arrêter le cheerleading. Et nous aussi ! Oh my God ! Les filles ! Vous entendez ce qui se passe chez le directeur ? Nos pauvres garçons ! C'est la dernière fois ! Pauvre Max ! Comment va-t-il s'en sortir ? Il n'avait qu'à pas s'en prendre à Roméo. Estime-toi heureuse que Timur n'ait pas été là. Sinon, il serait aussi assis dans le bureau du directeur. Les filles, ne vous disputez pas ! Ouh là là ! Qu'est-ce que vous faites couler à la porte du directeur ? Vous écoutez aux portes ? Évidemment ! Oh, les rats ! Lâchez-nous les baskets ! Ne vous réjouissez pas du malheur des autres. Nos garçons ont des problèmes. De gros problèmes ! Les bunnies sont des aimants à problème. Vous cotisez encore pour votre maison de campagne, alors qu'on y est presque. Nous avons réservé un beau manoir. C'est vrai, les rats ! Tant mieux ! Comme ça, on pourra dépenser notre argent pour nous ! Knoppa, je ne les crois pas. Elles mentent ! Non, les filles, mais de toute façon, vous n'aurez pas assez d'argent. Ralliez-vous à nous. Votre argent servira à tous nos déplacements. Les rats, dans vos rêves ! Les rats, fichez-nous la paix ! Les filles, allons nous changer ! Les garçons, bon courage ! Comme si les gars t'avaient entendu ! Lyalia, ils sont foutus ! Ryan, on veut être féminine ! Et t'as dit que t'étais douée pour ça ! C'est vrai, hein ! Groucha, d'abord tu dois ranger tes cheveux ! Ryan, tu sais, c'est pas facile d'être blonde ! Groucha, attends ! Ryan, qu'est-ce que je dois changer ? Regarde ta jupe, hein ! Elle n'est pas très féminine, hein ! Ok, Ryan, est-ce que tu pourrais t'occuper de mon nouveau look ? D'accord, Zouza, on va te relooker, hein ! Ryan, et qu'est-ce que je fais pour mes cheveux ? Pourquoi pas une nouvelle coupe ? Tes pointes sont déjà foutues, hein ! Elles sont brûlées, hein ! C'est tellement drôle de regarder ces deux nanas ! Elles veulent être plus féminines, mais elles n'ont aucune chance ! Dites-leur, les garçons ! Elles n'ont aucune chance ! Quand j'ai rencontré Groucha, c'était une vraie bombe ! Kostia, tes anciens souvenirs te reviennent ? C'est pas drôle ! Ok, d'accord, j'ai compris, je dois prendre soin de mes cheveux ! Et moi, changer de jupe, parce que celle-ci est trop courte ! Ouais, Zouza, on va être sexy et se trouver de nouveaux mecs ! Et on pourra aussi briser le cœur de nos ex ! Zouza, on leur a déjà brisé le cœur ! Les filles, voulez-vous devenir féminines ? Seulement pour vous trouver de nouveaux mecs, hein ! Écoutez, les filles, vous ne deviendrez jamais des divas ! Vous pouvez enterrer vos vœux ! La seule diva ici, c'est moi ! Salade, n'essaie pas de les convaincre que t'es une diva ! Laissons-les tranquilles, allons-y, qu'elles fassent ce qu'elles veulent ! Je n'essaie pas de convaincre, je parle de faits ! On va être des divas, pas vrai, Ryan ? Oui, les filles, si vous suivez mes conseils ! Merde, j'en peux plus ! Quand vont commencer les vacances ? On a hâte d'y être ! Les filles, il était temps ! Nous avons une séance d'entraînement ! Ne soyez plus en retard ! Merde, mascotte, il s'est passé quelque chose de grave ! Cette coach, j'en ai déjà marre d'elle ! Elle nous pourrit complètement la vie ! Les filles, ne vous énervez pas ! C'est une bonne entraîneuse ! Allez-vous changer, je vous attends dans le couloir ! Les filles, on peut vous parler ! Les garçons, est-ce qu'on peut d'abord se changer ? On n'a pas besoin de perdants ici ! Les garçons, partez ! Et n'oubliez pas de fermer la porte ! Ah ! Vous n'avez plus envie d'aller à la maison de campagne ? Nous voulions vous aider ! Vous êtes sérieux ? Les gars, vous êtes géniaux ! Croyez-moi, vous allez adorer la maison ! Mais pourquoi n'avoir pas dit plus tôt que vous pouviez nous aider ? Si vous saviez à quel point on est dans le pétrin ! Les garçons, l'argent ! Oui, d'accord ! On va vous le donner ! Mais on a une condition ! Oui, bien sûr ! Qui donne de l'argent sans condition ? C'est quoi, les gars ? Nous avons besoin de votre aide ! Aidez-nous à récupérer nos filles ! Ouais, et on vous donnera un extra ! C'est une excellente initiative ! D'accord, les gars ! Nous vous aiderons, mais pas avant les vacances d'été ! Maintenant, donnez-nous les 20 000 roubles ! On doit s'entraîner ! Notre coach est colérique ! Combien ? Les garçons, 20 000 ! Il nous manque 20 000 ! Vous comprenez ? Ce ne sera pas facile de rétablir votre relation avec vos ex-copines ! Vous êtes d'accord ? 20 000 ? Non, mais je n'ai jamais eu autant d'argent dans les mains ! En pensez à 2 000 ! Allons-y, Patrick ! Les... Dommage ! Je me faisais déjà une joie ! Bon, les filles, changeons-nous ! Les filles, désormais, je ne vais plus me taire ! Nous non plus ! On ne se laissera plus faire ! Merde ! C'est la dernière personne que j'ai envie de voir en ce moment ! Diana, je suis là pour t'offrir mon aide ! Écoute, Roméo, je n'ai pas trop envie de te parler ! Ni d'être convoquée dans le bureau du directeur par le professeur Mike et la coach Abby ! On ne veut plus d'autres problèmes ! Diana, quoi ? Non, non, non ! Smile, c'est un abruti ! Tu n'as rien à voir avec ça ! Les filles, vous avez entendu ça ? Écoute, Roméo, si Smile est renvoyé par ta faute, alors crois-moi, ta vie sera un enfer ! Je ne suis pas heureux sans toi ! Je sais qu'il te manque 20 000 pour la maison ! Je peux t'aider ! Oh mon Dieu, Diana, accepte ! Accepte son argent, s'il te plaît ! Les filles, vous avez perdu la tête ! Je vous rappelle que c'est Roméo qui aime Smile dans le pétrin ! Diana, mais on a besoin de cet argent pour la maison de campagne ! Alors, Diana, tu veux cet argent ? D'accord ! Ok, je vais te les donner ! Roméo, donne-moi cet argent avant qu'on le voit ! On doit aller s'entraîner ! Les filles, dépêchez-vous ! J'ai peur que la coach s'énerve encore ! Je suis d'accord pour t'aider, mais pour 20 000, je voudrais un baiser ! Quoi ? Vous avez entendu ça ? Roméo, mais t'es malade ? Dommage, Diana ! 20 000 contre un baiser, c'est un bon deal ! Oublie ça, Roméo ! Écoute, Diana, ce n'est qu'un baiser ! Diana, je comprends, c'est quelque chose de difficile pour toi ! Mais la maison de campagne sera à nous demain ! Sinon, les rats vont nous devancer ! Diana, t'es d'accord ? Merde, les filles ! Mais je ne peux pas ! Diana, allez ! C'est juste un baiser ! Très bien, Roméo, c'est d'accord, sur la joue ! Sur la joue ! Je ne comprends pas ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Rien du tout, Coach Abby ! Il ne se passe rien ! On vient pour l'entraînement ! Oui, Roméo était en train de se confier à Diana ! Je ne comprends pas ! Pour qui est-ce que vous me prenez ? Roméo, va voir le professeur Mike ! Et toi, Diana ? Viens, on doit discuter ! Diana, voilà l'argent ! Je m'en vais ! Les filles, je ne peux vraiment plus supporter cette Coach Abby ! Diana, on doit se débarrasser d'elle ! Et tout de suite ! Les gars, allez ! Likez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes ! À bientôt et... Au revoir ! On a l'ensemble pour une maison de campagne ! Au moins quelque chose de bien ! Et Roméo, c'est qui le moustique ? Vous savez quoi, les filles ? Je viens d'avoir une idée ! Je sais que les rats ont aussi collecté de l'argent ! Donc, si on se joignait à elle, on pourrait louer une maison comme ça ! Diana, tu crois que les rats seront d'accord ? Je ne pense pas ! Je vais derrière ! Ces deux basketteurs se sont disputés avec Roméo ! Et ils lui interdisent de... ... ... ... ...